Pour mon chat Albert, la statistique c'est avant tout une histoire de mathématiques. Mais ce qu'Albert ne sait pas, c'est que la palette d'outils mathématiques que le statisticien utilise au quotidien est en fait très limitée. Dans cette palette, on retrouve principalement le calcul matriciel, l'intégration et le calcul différentiel. Aujourd'hui, c'est de ces deux derniers que je vais parler à mon chat. Ne t'inquiète pas Albert, si la vidéo du jour va nécessiter ta pleine attention, elle n'en demeure pas moins à la portée de tous les félins. Les fonctions mathématiques, comme le carré de x ou le logarithme népérien de x, sont un peu comme les Pokémon. Il y en a beaucoup, certaines sont plus communes que d'autres et on peut les faire évoluer. Par exemple, l'évolution ou intégrale du carré de x est le cube de x divisé par 3 et on note les choses comme à l'écran. Le cube de x divisé par 3 peut à son tour être intégré, le résultat est alors x exposant 4 divisé par 12, une autre fonction que l'on peut encore intégrer si on le désire. Tout comme le Pokémon évolue, certaines fonctions ont le choix entre plusieurs évolutions. Prenons ainsi la nouvelle fonction affichée à l'écran. La particularité de cette fonction est qu'elle possède trois arguments, non seulement x mais aussi y et z. Les lettres utilisées étant arbitraires, j'aurais très bien pu écrire la même fonction avec comme argument u, v et w à la place de x, y et z. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on intègre toujours par rapport à un argument précis. Notre nouvelle fonction en comportant trois, il y a trois évolutions possibles qui sont les suivantes. De façon générale, Albert, si tu as besoin d'intégrer une fonction, tu devras consulter des tables d'intégrale, présentes dans tout bon livre de maths. Via cette table, on peut ainsi apprendre que l'évolution ou intégrale de x exposant a donne toujours une fraction. Le numérateur est x exposant a plus 1 et le dénominateur est juste a plus 1. Ceci fonctionne avec n'importe quelle valeur de a, à l'exception de moins 1. Dans ce cas de figure, l'intégrale de x exposant a vaut le logarithme népérien de x, ce qui est noté log de x par les statisticiens. D'autres résultats classiques sont par exemple que l'intégrale du cosinus de x vaut le sinus de x, ou que si la fonction f de x est simplement une valeur b multipliée en x, l'intégrale de cette fonction est b fois l'intégrale de x, ce qui fait b fois la moitié du carré de x. Consulter des tables d'intégrale est toutefois indigne d'un petit chat vivant au 21ème siècle. Pour intégrer une fonction, le plus efficace aujourd'hui est de faire appel à des calculateurs en ligne. Mon préféré, c'est Simpai Gamma, mais il m'arrive aussi d'utiliser Wolfram Alpha. Par exemple, pour faire évoluer x exposant 4 divisé par 12 dans Wolfram Alpha, il faut y entrer le texte suivant, l'accent circonflexe permettant de mettre le chiffre 4 en exposant 2x. Le résultat de cette intégrale est selon Wolfram Alpha, x exposant 5 divisé par 60. Dans Simpai Gamma, un projet open source, il faut noter les choses légèrement différemment, comme à l'écran. Le résultat est toutefois bien sûr le même que dans Wolfram Alpha. Intégrer des fonctions mathématiques, cela ne représente toutefois que la moitié de l'histoire, car s'il est possible de faire évoluer la plupart d'entre elles, il est aussi possible d'aller dans le sens inverse et de faire régresser ces fonctions. Cela s'appelle le calcul différentiel. Si je désire faire régresser la fonction x exposant 5 divisé par 60 par rapport à x, je dois entrer dans Simpai Gamma le texte suivant. On récupère alors bien la fonction originale avant son évolution par rapport à x. Et de la même manière que l'on peut faire évoluer certaines fonctions dans plusieurs directions, on peut faire régresser ces dernières selon plusieurs directions aussi. Voici les résultats pour notre fonction à trois arguments. Remarque au passage Albert comment les choses sont notées, les symboles étranges à l'écran étant des dés incurvés. Il est également possible de dériver la fonction plusieurs fois d'affilée, et pas forcément par rapport au même argument. Ainsi, la dérivée par rapport à z et ensuite par rapport à x donne le résultat suivant. De nombreuses fonctions ne peuvent toutefois pas régresser indéfiniment. Si je parcours de haut en bas les arbres évolutifs des pokémons Salamèche, Evoli et Bulbizar, on constate qu'il existe une racine commune représentée par un œuf en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Le même phénomène existe pour de nombreuses fonctions mathématiques. Si on les dérive suffisamment de fois, elles finissent par se réduire à la valeur 0. Voici par exemple le résultat si on dérive trois fois d'affilée la fonction t exposant 2 par rapport à son argument t. La dérivée de 0 étant encore 0, il n'est pas possible d'aller plus loin que 0. Pour notre fonction aux trois arguments x, y et z, la réduction à 0 est facile à obtenir en dérivant deux fois par rapport à son argument x. Il existe toutefois beaucoup de fonctions qui ne peuvent être réduites à l'état d'œuf. Pour ne donner qu'un exemple, prenons la fonction sin . Si on dérive successivement cette fonction, un cycle sans fin se crée et on constate qu'il n'est pas possible de régresser à l'état d'œuf. À ce stade Albert, tu te demandes sans doute à quoi l'intégration et le calcul différentiel peuvent bien servir. L'intégration, pour faire court, c'est le principal outil du statisticien pour calculer des probabilités. Nous en reparlerons toutefois dans le futur, le sujet méritant sa propre vidéo. De son côté, le calcul différentiel est l'un des outils mathématiques les plus puissants que je connaisse, capable de changer le monde. Par jour, plus d'un demi milliard de canettes à base d'aluminium sont consommées, ce qui signifie que des milliers de tonnes de ce métal sont quotidiennement nécessaires pour nous abreuver. La forme en cylindre des canettes est une évidence. L'objet est ainsi agréable à tenir en main, en plus de pouvoir être facilement posé sur une surface plane. Mais les dimensions que le cylindre doit avoir afin de minimiser la quantité d'aluminium nécessaire à sa fabrication sont beaucoup moins évidentes. Voici Albert, trois canettes ayant tout un volume identique de 250 millilitres et des hauteurs différentes. Si le volume de ces canettes est le même, la surface d'aluminium nécessaire à leur fabrication n'est pas la même. Facile à trouver sur internet, la fonction permettant de calculer la surface d'un cylindre selon sa hauteur et son volume est celle-ci. Via cette fonction, on trouve les surfaces de métal suivantes et on constate que la première canette, plus élancée, nécessite davantage de métal pour sa fabrication que les deux autres. Aucune de ces canettes n'est toutefois la canette de 250 millilitres idéale. La canette idéale, c'est celle dont la hauteur h donne la surface de métal la plus petite possible. En langage de mathématicien, on dira qu'il faut minimiser la fonction permettant de calculer la surface de métal selon son argument h. Il existe de nombreuses façons de minimiser une fonction par rapport à un ou plusieurs de ses arguments, mais la plus commune est celle que je vais maintenant appliquer et qui repose de façon critique sur le calcul différentiel. Je dérive d'abord la fonction selon h avec l'aide de Simpa et gamma, et je cherche ensuite la valeur de h telle que la fonction dérivée devienne 0. La réponse est la racine cubique suivante, obtenue en isolant h, et pour un volume de 250 millilitres, on trouve une hauteur de 6,8 centimètres. Avec cette hauteur, la surface de la canette sera de 220 centimètres carrés. Le calcul différentiel nous garantit qu'il n'existe aucune autre canette de 250 millilitres avec une surface plus petite encore. Ceci dit Albert, tu as sans doute remarqué que les canettes de 250 millilitres que je ramène du supermarché sont presque deux fois plus hautes que cette hauteur idéale. Ces canettes sont plus chères à fabriquer mais néanmoins produites à grande échelle car le consommateur apprécie leur forme allongée et semble prêt à payer le surcoût de fabrication. Ce surcoût de fabrication, on peut d'ailleurs facilement le calculer. Il suffit de comparer la surface de métal que le fabricant a utilisé avec la surface minimale nécessaire. Voici les résultats sur base de quelques produits que j'avais dans mon armoire au moment de faire cette vidéo, depuis la canette de Red Bull jusqu'à la crème de tomate de Marc Knorr. Je ne voudrais toutefois pas que ce tableau paraisse trop mystérieux à mon chat. Nous allons donc vérifier ensemble la ligne correspondant à la crème de tomate. Comme indiqué, la conserve fait 515 millilitres pour une hauteur de 13,2 cm. La surface fabricant est calculée via la formule à l'écran, ce qui fait bien 370 cm². La hauteur idéale pour cette conserve est quant à elle calculée via la racine cubique suivante, ce qui donne 8,7 cm. La surface de métal liée est de 356 cm². Pour finir, la différence entre les deux surfaces est de 14 cm, soit un surcoût de 3,9%. Vous avez probablement, cher internaute, quelques conserves dans vos armoires aussi. Avez-vous payé un surcoût de fabrication ? Calculez ce dernier, partagez vos résultats avec Albert dans la section commentaires de cette vidéo, et n'oubliez pas que la racine cubique d'un nombre, c'est simplement ce nombre exposant un tiers. Comme la plupart de nos vidéos, cette nouvelle vidéo a nécessité une quantité colossale de travail, de la part de Laura, Gwenaëlle et moi-même. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous encourager à poursuivre nos activités, considérez rejoindre les nombreux fans qui nous soutiennent déjà sur tipeee.com. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Albert.